Je vous remercie, M. le Président, M. le Ministre. Allô ? M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Ministre du Travail, chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collègues. Vous me permettrez, à l'entame de mon adresse, de vous adresser encore une fois tous mes respects en vocalité de représentant du peuple sénégalais et donc dépositaire d'une légitimité qui inspire toute ma considération et mon respect. J'ai donc l'honneur de défendre le projet de révision constitutionnelle qui a été donc introduit par le Président de la République, que M. Bassuru Diomay Diachar Fay, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Je me réjouis que, quelle que soit la passion qui a animé vos débats, que personne n'ait pu, que ce soit de façon directe ou indirecte, que quelqu'un ait pu remettre en cause cette prérogative du Président de la République de soumettre à votre appréciation ce projet de révision constitutionnelle. Je m'en réjouis. De la même façon, dans l'exposé des motifs, il a été effectivement invoqué la rationalisation des charges publiques et l'optimisation des ressources de l'État qui justifient amplement la dissolution de ces institutions, le Conseil économique, social et environnemental et le Haut-Conseil des collectivités territoriales. De la même façon, je dois reconnaître que, quelles que soient les griefs qui ont pu être légitimement peut-être défendues, je n'ai pas entendu quelqu'un dire ou soutenir qu'en tout état de cause, quels sont les avantages à maintenir ces institutions ? C'est-à-dire, quels sont, d'une façon générale, les inconvénients bien précisés qui pourraient résulter de ce projet de dissolution ? Quels sont les préjudices que l'État du Sénégal pourrait encourir ou subir en dissolvant ces deux institutions qui sont, qu'on le veuille ou pas, je ne dirais pas budgetivores, mais dont les ressources pourraient être réorientées dans des secteurs beaucoup plus porteurs, beaucoup plus indispensables et beaucoup plus conformes à l'intérêt général ? Je n'ai pas entendu un argumentaire dans ce sens-là et c'est parce que, justement, il serait difficile de nous dire le préjudice que l'État pourrait subir en décidant de la dissolution de ces institutions. On a beaucoup parlé d'élégance. Mais l'élégance, c'est d'abord un état d'esprit, un comportement et peut-être un port. L'état d'esprit, c'est quoi, en fait ? C'est de permettre aux gens de préjuger, de présumer que les gens, même si on ne partage pas leur façon de voir les choses, sont animés des meilleures intentions. Comme on dit en Wolof, je crois que le principe élémentaire de l'élégance, c'est ça. vouloir prêter aux gens des intentions qui ne leur ont jamais effleuré l'esprit, je ne pense vraiment pas que ça puisse participer d'une quelconque manifestation d'élégance. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde et je ne vais pas déroger à cette règle et je pense que tout le monde mérite ce respect et je veux être tout à fait conforme et cohérent avec moi-même parce que autant j'estime que même si je suis en désaccord avec certains, je leur accorde le bénéfice de la bonne foi. Je pense pouvoir être en mesure en tout état de cause de solliciter la même faveur de vous. Cela dit, on a beaucoup parlé de choses qui, je suis au regret de devoir le reconnaître, ne sont pas conformes à la réalité. d'abord, on a estimé que le président de l'Assemblée nationale a appris en même temps que les autres Sénégalais la dissolution, le projet de dissolution de ces désenctions. Je regrette, les choses ne sont pas passées comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là à 18h, c'est à 18h que le projet a été déposé à l'Assemblée nationale, au bureau du président de l'Assemblée nationale. Et le projet à 18h, et je suis formel, il y a une décharge, à 18h, à 22h, le projet, le communiqué du ministre porte-parole de la présidence a été déposé à 22h. C'est dire donc qu'on le veuille ou pas. Ce sont des faits. Je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans des considérations et ça, ce sont des faits précis, vérifiables. Bien. De la même façon, donc, je le confirme, le projet a été déposé à 18h. Le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement a été déposé à 22h. C'est dire donc que au moins, même s'il s'agit de 4h, il y a eu la primeur et c'est tout à fait naturel, je ne pense pas qu'on puisse envisager de soumettre un tel projet à l'attention du président de l'Assemblée nationale et avoir la discourtoisie, l'inélégance pour reprendre effectivement ce que vous avez dit, de devoir effectivement faire en sorte qu'il soit informé en même temps que les autres Sénégalais. On peut reprocher absolument tout ce qu'on veut au président Basiourou Diomaye Diakharfaye mais on ne saurait en restant tout à fait décent lui reprocher une quelconque inélégance fondée sur son une forme d'incorrection ou un déficit de respect de l'autre. Je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement lui faire ce reproche-là pour autant qu'on veuille rester dans les limites de la cohérence et la décence. Cela dit, je voudrais également revenir sur un certain nombre d'interpellations dont j'ai été... ... et la décence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...